... Jacques-Orelien Marciro, bonjour. Vous êtes gérant chez Edmond de Rothschild Asset Management et vous vous occupez d'un fonds basé sur le Big Data qui s'appelle Global Data. Donc expliquez-nous un petit peu le Big Data, qu'est-ce que c'est ? Alors le Big Data correspond à un phénomène récent qui est qu'on génère aujourd'hui une quantité de données exponentielle. Donc c'est lié à trois facteurs, c'est l'essor des smartphones bien sûr, mais aussi la multiplication des capteurs. Pensez qu'un iPhone 4 n'avait que 4 capteurs, un iPhone 6 en a plus de 16. Et aussi, et surtout le dernier point, c'est qu'on a des algorithmes aujourd'hui qui sont capables d'extraire de la valeur à partir de ces données. Donc on est vraiment dans une ère où l'information est abondante et désormais, il s'agit d'en tirer parti. Ce qui est intéressant, c'est que selon une étude, seulement 0,5% de ces données sont analysées aujourd'hui. Donc ce qui laisse un champ d'exploitation qui est quand même formidable. On est vraiment au tout début. Et juste une preuve que les données ont une valeur. Pensez juste à l'instant que la seconde capitalisation boursière mondiale, Google, a basé toute son activité sur l'exploitation de la donnée. L'idée originale de Google, c'était quoi ? C'était simple, c'était de dire, on va organiser le web, on va faire l'indexation du web. On voit où ils sont aujourd'hui, avec des services à forte valeur ajoutée, pour lesquels en général, vous ne payez pas, parce qu'en fait, ils se rémunèrent avec la donnée qui leur permet de faire des services toujours plus performants. Donc là, on parle de Google, donc très technologique, mais ça touche en fait pratiquement tous les secteurs. Est-ce que vous avez des exemples, justement, par exemple dans l'automobile ? Alors tout à fait, en fait, il faut bien avoir conscience du fait que de nombreux secteurs traditionnels sont assis sur des montagnes de données qu'ils n'ont jamais été capables d'exploiter de manière intelligente ou qu'ils n'ont pas été capables d'optimiser. Et dans le secteur de l'automobile, c'est plutôt des nouveaux services qu'on va être capables de créer grâce au Big Data. Juste pensez à une voiture autonome. Aujourd'hui, on sait que c'est faisable. Il y a des voitures autonomes qui circulent dans les États américains, notamment en Chine également. Et une voiture autonome, selon une étude Accenture, c'est 25 gigas de données générées par heure de route. Une autre étude dit que c'est deux films HD par heure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est énormément de données, que ce soit les capteurs que la voiture remonte en temps réel pour justement analyser son environnement, mais aussi l'information qui va venir d'en haut, qui va venir du réseau d'Internet pour l'informer sur le trafic, les travaux, les conditions. Et il faut l'analyser en temps réel. Et pour ça, il faut des algorithmes très puissants qui vont s'améliorer avec le temps, comme le moteur de recherche Google. Ce qui change beaucoup aujourd'hui avec le Big Data, le Big Data a toujours existé, mais c'est qu'on a la capacité de le stocker et de l'analyser. Qui sont justement les acteurs de la gestion de ce Big Data, de ces flux de données massives ? Nous faisons une catégorisation en trois blocs des acteurs. Le premier, ça va être ceux auxquels on ne pense pas souvent, c'est l'infrastructure physique du Big Data. C'est les capteurs. On en a parlé précédemment, les capteurs se démultiplient. Il y a des capteurs qui n'étaient disponibles que pour des avions de chasse ou de l'industrie lourde qui était très onéreux, qui aujourd'hui, vous pouvez les mettre dans un t-shirt. Donc tous ceux qui vont faire ces capteurs vont bénéficier structurellement de la croissance des données, puisqu'il faut bien les collecter en premier lieu. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie, donc ceux qui fournissent les algorithmes, qui ont fourni des solutions logicielles. Et on voit d'ailleurs des alliances comme Google et Novartis, où Google va apporter son savoir-faire en matière d'algorithmie à un acteur traditionnel. Et enfin, on va avoir bien sûr les acteurs traditionnels qui, eux, vont utiliser les technologies et les capteurs pour créer de la valeur. Donc il y a vraiment trois leviers de croissance différents. Et justement, face à cette révolution des données massives, toutes les entreprises qui ne pourront pas faire face, qu'est-ce qui va leur arriver finalement ? Le meilleur parallèle, je pense que c'est celui qui peut être fait avec le e-commerce en 2003. En 2003, explosion de la bulle Internet, il y a beaucoup de sociétés de secteur traditionnel qui se sont dit finalement le e-commerce, c'était un effet de mode, c'est pas réel, on va couper tous les budgets, on n'en parle plus, et on fait des économies à très court terme. Et il y a d'autres acteurs qui se sont dit faire une branche de distribution en ligne, c'est quand même intelligent, ça peut avoir des répercussions à terme. Donc ils ont investi. À court terme, on n'a pas vu les effets. Mais aujourd'hui, quand on regarde la différence de trajectoire entre les distributeurs qui ont une belle franchise en ligne et ceux qui n'ont pas investi, dans cette deuxième catégorie, il y en a déjà beaucoup qui ont disparu. Donc pour nous, c'est quelque chose de crucial que les entreprises se positionnent dès aujourd'hui fassent les investissements nécessaires, ce qui requiert une vision de long terme. Et c'est vraiment quelque chose qu'on regarde, nous, chez Edmond Rothschild, c'est une vision de long terme pour s'adapter à l'innovation et en tirer parti. Donc pour vous, c'est vraiment le bon moment pour investir dans ces entreprises justement liées à la gestion du big data ? Tout à fait. Pour nous, c'est le moment idéal. Revenons justement à ce fonds qui a été créé récemment. Le 31 août. Le 31 août dernier. Donc Global Data, qu'est-ce qui le caractérise et surtout, qu'est-ce qui le différencie finalement d'un fonds purement technologique ? Alors l'énorme différence, ça va se situer dans la catégorie de ce qu'on va appeler les data users, c'est-à-dire ces acteurs traditionnels, qu'ils soient dans le secteur du luxe, de la santé, de l'automobile, de l'assurance, qui ont pris conscience des enjeux. Et ça, c'est un aspect que peu de gens regardent aujourd'hui. On voit très bien celui qui fabrique les capteurs, on voit celui qui fournit les algorithmes, mais on ne pense pas à celui qui, dans son secteur traditionnel, va faire la différence, va peut-être être le leader de demain dans son secteur par l'exploitation des données, par une culture numérique avancée. Les choses que l'on va regarder, par exemple, c'est est-ce que les dirigeants ont pris conscience des enjeux ? Est-ce qu'ils ont donné à leurs équipes la culture du partage de l'information, l'agilité qu'on voit dans les startups de la Silicon Valley ? Est-ce qu'ils ont les budgets IT pour ça ? Est-ce qu'ils collaborent avec les meilleurs dans chaque secteur pour justement avancer ? Donc tous ces faisceaux d'indicateurs, on va les croiser pour justement avoir une vision de ceux qui sont en train de se préparer pour l'avenir.